Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en dehors. Favoris pour le prix d'Amérique à une semaine open quick je pense. On sait que Franck Le Mans va l'amener au top, l'autre jour il a bien gagné pour moi. C'est pas un cheval qui est très démonstratif, il n'est pas très impressionnant, mais je crois qu'il est en train de monter les tours, il avait été remarquable quand il avait gagné le Criterium cet été. Je pense qu'on a tout fait pour qu'il arrive à 150% le jour J. Ça va être un cheval qui va être dur à battre, même si bien sûr on aimerait tous que Reddy Cash remporte un nouveau prix d'Amérique. Prix d'Amérique, là aussi j'en ai trois. C'est difficile d'avoir un seul cheval, mais je pense que les trois seront vraiment à l'arrivée dans le prix d'Amérique. Bon Reddy Cash parce que je pense que celui qui le battra gagnera la course. Up and Quick qui a été impressionnant dans la dernière préparatoire, le prix Tenor de Beaune. Et puis The Best Madrid qui est mon cheval, qui est toujours un peu malheureux, mais qui a la valeur tout à fait pour faire l'arrivée de cette course et qui arrive en progression. Dans le prix d'Amérique, mon favori, ça fait plusieurs semaines que je le déclare. Je pense que Pen Quick est à même de l'emporter, même si j'ai beaucoup de respect évidemment pour Reddy Cash. Je pense que Pen Quick est lui aussi sur la montante. Il m'a plu récemment dans le Tenor de Beaune et il sera déféré les quatre pieds. Il aura tout pour lui avec Jean-Michel Bazir. C'est pour moi un lauréant en puissance. En prix d'Amérique, je ne vais pas être original. Je vais dire Reddy Cash comme tout le monde. Parce que ça me semble très solide. Sa préparation s'est très bien passée. Il a pu travailler comme il faut à la plage. Thierry Duval d'Estaing a tout axé là-dessus naturellement. Ça pourrait peut-être être une de ses dernières courses de sa carrière. Le cheval est dans un état de forme exceptionnel. L'autre jour, il est descendu sur le pied de 5. Il était jusqu'au poteau. Je pense qu'il ne sera pas plus loin que 2e. Seul Upen Quick peut le battre. Ou alors une triode de fêlière déférée des 4 pieds qui serait survoltée grâce au défairage. Mon outil d'ailleurs, mais pas pour être dans les 3 premiers, pour être 4e dans un quintet ou 5e, 4e ou multi ou 5e, c'est Vanica Duruel. Parce que l'autre jour, le bout qu'elle a fait en montant, pour moi c'était exceptionnel. Et elle n'a pas si mal couru que ça. Et je pense qu'elle peut créer une très très belle surprise à une cote de 100 contre 1 ou plus. Pour le prix d'Amérique, ça devient très ouvert pour moi après le forfait Texas Charm qui s'annonçait un peu au-dessus du lot. Je dirais un coup de cœur pour The Best Madrid qui a été très plaisant la dernière fois, sans artifice. Les deux dernières fois d'ailleurs. Et même si la raison pencherait plutôt pour Upen Quick. Et puis Reddy Cash bien sûr, ça en fait 3, vous allez me dire. Mais allez, The Best Madrid. Un coup de poker et mon favori en même temps, ce sera The Best Madrid que tout le monde a remarqué dans le prix de Belgique, qui faisait le tour de piste 1-12. Jean-Etienne a pris son temps, il n'a pas voulu faire le début de meeting. Il est arrivé avec beaucoup de fraîcheur, et il peut créer une grosse surprise. Upen Quick, pourquoi ? Parce qu'il monte en puissance et qu'il ne sera que meilleur le jour J. Sous-titrage Société Radio-Canada